Générique Il est 13h sur Al-Hula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition et au sommaire de ce dimanche. En ce mois sacré de ramadan, il fait son retour, l'opération nationale ramadan 1444 qui bénéficie cette année à 1 million de ménages en situation de vulnérabilité sociale. Une action humanitaire initiée par la fondation Mohamed V pour la solidarité, exemple dans l'un des points de distribution de l'état alimentaire arabe. Décidément, les lions de l'Atlas n'en finissent pas de surprendre et d'émerveiller après leur parcours exceptionnel lors du mondial qatarie. Les hommes de Walid al-Ghraghi continuent sur leur lancée hier en match amical au grand stade de Tangier. Ils ont signé un succès éclatant, 2 buts à 1 face au Brésil, le premier historique face à la Séléçao. Puis nous ferons escale à Figuig et c'est mille casse-bahs et sourds séculaires. La plupart de ces citadelles en ruine font actuellement l'objet d'importants travaux de restauration, de quoi préserver cet héritage prestigieux de notre civilisation oisienne. Bonjour, d'abord ce rappel de l'activité royale de la semaine. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, accompagné de son Althesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan a procédé avant-hier, vendredi, à Sidi Moussa, rendissement, l'Amrissa a salé au lancement de l'opération nationale Ramadan 1444. Près de 5 millions de personnes profitent cette année de cette action initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité à l'occasion du massacré de Ramadan. Pour mener à bien cette opération de solidarité, une enveloppe budgétaire de 390 millions de dirhams a été mobilisée conformément aux hautes instructions royales. Cette année, l'opération Ramadan 1444 se caractérise par l'augmentation du nombre des bénéficiaires passant de 600 000 ménages lors de l'édition précédente à 1 million de ménages établis dans 83 provinces et préfectures du Royaume, dont 70% vivent en milieu rural. Une action de solidarité nationale au fil du temps, devenue au fil du temps un rendez-vous annuel visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Une belle action de générosité hautement significative en ce mois béni. L'opération Ramadan 1444 traduit la haute sollicitude royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale. Cette année, l'initiative revoit à la hausse le nombre de ses bénéficiaires ainsi que la composition de laide alimentaire. Celle-ci est désormais enrichie de nouveaux produits, notamment le riz et le lait. Nous sommes au lycée Les Orangers de Rabat, l'un des points de distribution de l'aide alimentaire de l'opération Ramadan. Une fois la vérification de l'identité des bénéficiaires effectuée, ceux-ci ont droit à un panier de produits alimentaires variés. Un grand soulagement pour les personnes vivant en situation de précarité. J'ai bénéficié de l'aide alimentaire pour le Ramadan. Que Dieu préserve Sa Majesté le Roi. Cette aide nous aide beaucoup en séjour béni. Cette année, l'opération Ramadan se distingue par l'augmentation du nombre des bénéficiaires. Un million de ménages, soit environ 5 millions de personnes à travers le royaume, et du nombre des produits du panier ramadanesque. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette aide. Nous en bénéficions chaque année. Je suis très heureux et ravi. Ces jours-ci, tout est cher, alors ce panier arrive juste à temps. Au point de distribution du lycée Les Orangers, 272 familles bénéficient des aides alimentaires du mois de jeûne. Une aide qui devrait toucher 2486 familles au niveau des 10 points de distribution de la préfecture de Rabat. Le royaume condamne dans les termes les plus vifs l'autodafé d'un exemplaire du Saint-Courant à la capitale danoise, Copenhague. Devant les forces de l'ordre, c'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Bien que cet acte odieux ait été commis devant la représentation diplomatique d'un autre pays musulman, le royaume du Maroc le considère comme un acte provocateur qui le concerne également. Ajoute le communiqué notant que cet acte heurte les symboles sacrés et les sentiments de plus d'un milliard de musulmans, en particulier au cours du mois sacré du Ramadan. Le royaume du Maroc appelle les autorités danoises à appliquer la loi avec fermeté pour faire face à ces agissements incendiaires irresponsables. Dans l'actualité internationale, les Etats-Unis d'abord, où le passage des tornades destructrices a fait au moins 25 morts dans le Mississippi, Etat du Sud, dévastés par des orages d'une violence extrême, arrachant des toits, brisant des voitures et rasant des quartiers entiers. Les services d'urgence de l'Etat du Mississippi comptent également des dizaines de blessés et 4 personnes portées disparues ont été retrouvées. Le président Joe Biden a ordonné le déploiement de l'aide fédérale. Direction l'Espagne, le voisin ibérique touché par son premier feu de forêt majeure de l'année de la saison. Un violent incendie qui ravage depuis maintenant plus de 48 heures l'est du pays. Ça se passe dans une localité au nord de Valence. Environ 700 pompiers espagnols y combattent les flammes, assistés par une vingtaine d'engins aériens. L'incendie d'une grande férocité a déjà parcouru quelques 3 900 hectares et échappe à tout contrôle. 1500 personnes ont dû être évacuées. Le point présent sur la situation en Ukraine. Dans le Donbass, la situation se stabilise autour de la ville de Barmout, épicentre depuis 8 mois des combats entre les forces russes et ukrainiennes. C'est ce qu'indique le chef d'état-major des armées ukrainiennes, Barmout, qui comptait autour de 70 000 habitants avant l'invasion russe de l'Ukraine en fin février, mais en 2022, qui est désormais déserté par les civils et le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le déclenchement du conflit. Retour chez nous et coup d'œil sur les couleurs du ciel. Ce mois de Ramadan nous apporte un temps plutôt estival. Une vague de chaleur est prévue de mardi à jeudi prochain dans certaines provinces à Auxer, Tata, Sazag, Smara, Taroudan, Layoun, Bouchdor et Wattahab. Le mercure devra grimper à 41 degrés dans ces régions. Des conditions tout aussi estivales attendues également du côté de Fkibn Saleh, Yousophia, Marrakech, Gadiri, Dautanen, Stukait, Baha, Insganet, Mloul, Tantan, Tarfaya et Chichawa, où les maximales seront de l'ordre de 36 à 38 degrés. A présent, retour sur cette étincelante victoire du 11e national hier face au Brésil. Deux buts à 1 en amical. Les hommes de Walid Ergraghi continuent sur leur lancée et confortent ainsi leur bonne dynamique après un brillant mondial. Au grand stade de Tangier, les Lyons de l'Atlas ont ouvert le score à la 29e minute par l'intermédiaire de Sofiane Bouffal. Les Brésiliens ont fini par céder le verrou aux défensives marocains sur une frappe de Casemiro à la 67e minute, avant que le Maroc ne reprenne l'avantage à 10 minutes de la fin grâce à une réalisation d'Atla Hamid Sabiri. Le 11e national s'envolera mardi prochain à destination de l'Espagne pour y affronter la sélection pérusienne à Madrid. Un rêve devenu réalité, ce sont les propos du sélectionneur national Walid Ergraghi qui a donné une conférence de presse juste après le match. Nous l'écoutons. Nous voulions gagner ce match sur notre terrain. Maintenant, c'est chose faite. Nous sommes très contents de cette victoire. C'est la première fois que le Maroc bat le Brésil. Une grande équipe, numéro un dans le classement de la FIFA. Même s'il manquait des joueurs à la sélection adversaire, elle reste de très haut niveau. Nous aussi, nous avions des blessés, mais on continue de s'accrocher. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est notre mindset. Un grand merci au public marocain. Le chemin est encore long. Il faut faire preuve d'humilité. Et en ce début du mois de ramadan, l'engouement pour les tenues traditionnelles se fait de plus en plus sentir. Nombreux sont ceux à troquer leur mode vestimentaire contemporain contre gelaba ou gandura. Une occasion particulière pour les tailleurs et autres designers de vêtements traditionnels de se surpasser en créativité pour répondre au goût de tous. Si les femmes s'intéressent beaucoup à la mode de bildi, les hommes aussi ont leur mot à dire. Reportagez Inzgen avec Abir Mlouki Amin Sherkawi avec un commentaire de Maria Watt. Qu'elle soit en swifa, en broderie ou en coton. La gandura est cette large tunique à manches courtes allant jusqu'aux chevilles et habillant les épaules des hommes. Tout comme la gelaba, elle est la tenue traditionnelle la plus prisée en ce mois sacré et confère à celui qui l'apporte classe, élégance et prestance. Durant chaque ramadan, je viens dans cette boutique pour renouveler mes habits traditionnels. Ici, il y a beaucoup de modèles différents, un large choix de couleurs et de formes, à des prix vraiment intéressants. Généralement, je porte la gandura lors des célébrations et des fêtes. Notre boutique est dédiée aux vêtements traditionnels pour hommes. Nous avons beaucoup de clients en ce moment. Ce sont des gens qui aiment les traditions et la mode bildi comme un enracinement de notre culture. Riches de ces influences multiples, persanes, andalouses et même romaines, les gelaba, gandura et autres sarouels ont su défier le temps et s'imposer comme des vêtements de fête, portés pour les grandes occasions et les festivités. Je suis un client fidèle de cette boutique. J'attends toujours avec impatience l'arrivée de ce mois sacré pour me faire plaisir et faire plaisir à ma petite famille en achetant des vêtements traditionnels. Cela est très important de garder ses racines. Si les étoffes évoluent au gré des époques et des goûts, les vêtements traditionnels marocains font partie intégrante de notre patrimoine culturel et de notre identité. Ils le sont davantage en ce mois qui valorise particulièrement les différentes facettes de notre patrimoine. Avant de nous quitter, immersions dans les Casbahs du sud-est de notre pays, une région où ces constructions empisées sont légions pour les conserver justement de l'usure du temps, un élan de réhabilitation et de promotion de ces sites mythiques de notre architecture est entamé et portent d'ores et déjà ses fruits. Plusieurs Casbahs bénéficient d'un bain de jouvence à l'image de la Casbah et de Chahir. Afiguig, Mohamed Rachid, Rachid Iken et Oumé Marouli. Elle offre une vue imprenable sur tout le paysage. Perchée au sommet d'une petite colline, l'Aqsba de Aïn-Cha'ir domine la commune de Fic. Témoin d'antan, cette forteresse est un haut lieu de mémoire pour des générations d'habitants qui s'y sont succédés. Une majestueuse muraille qui a subi de plein fouet l'usure du temps. Pour la sauver de l'oubli, le projet de restauration t'en bat point d'Oumé. Je ne saurais vous dire l'âge de cette forteresse. Elle a toujours été là. Nous l'avons héritée de nos parents. C'était le foyer d'un millier de ménages. Mais depuis que ses habitants l'ont déserté, cette bâtisse est livrée à l'usure du temps, malgré nos efforts pour la conserver. Avec le temps, les murs se sont effrités. Nous avons accueilli la nouvelle de la réhabilitation avec beaucoup de joie. Une cure de jouvence. Les travaux sont entrepris avec beaucoup de délicatesse. Muraille et allée principales ont été refaites. Mais les travaux sont loin d'être finis. Chaque millimètre compte. Les travaux concernent à présent l'intérieur des salles principales. Nous avons d'abord procédé à un travail de nettoyage et d'entretien de fonds en comble avec des produits spéciaux avant de nous pencher sur les matériaux principaux et leur donner une seconde vie. La restauration de cette casbah permettra de sauver ce trésor architectural, mais également de booster l'activité touristique et faire connaître notre commune. C'est un patrimoine qui mérite qu'on prenne soin de lui. Témoins d'un certain art esthétique et d'un savoir-faire ancestral, ces demeures remplisées sont de vrais bijoux architecturaux. Ils évoquent la dextérité des maîtres artisans d'autrefois. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, retrouvez votre télé diario en compagnie de Nédal Bouhmalat. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501